Bon, est-ce que c'est possible d'immigrer au Canada sans diplôme, sans expérience ? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. La vidéo va commencer dans 30 secondes exactement. Mais avant ça, je voulais vous dire une chose très importante. C'est que tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, du début jusqu'à la fin, je vous ai préparé en PDF où il y a tous les liens. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien et ça va vous amener directement dans le site internet dont je vais parler dans la vidéo. Donc franchement, reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, n'oublie pas de me laisser un petit like parce qu'ici, on aime les likes. Et surtout, abonne-toi si tu es nouveau et n'oublie pas de me donner des idées de vidéos dans les commentaires sur le Canada. Merci beaucoup. Bon visionnage. Est-ce que c'est possible de venir au Canada sans diplôme et sans expérience ? C'est exactement ce qu'on va voir dans la vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube et Libra TV. C'est la première fois que je parle de Canada sur cette chaîne YouTube-là. Et ce n'est pas pour rien que je fais la vidéo. Je vais vous expliquer après pourquoi je fais la vidéo et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, il y a beaucoup d'étapes que je vais aborder si tu as envie de venir au Canada sans expérience et sans diplôme. Commençons par le commencement. Pourquoi je fais la vidéo ? Les gars, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sur Campus Sense. Campus Sense, c'est les démarches pour étudier en France. Et il y avait un étudiant en particulier, je vais vous mettre une photo à côté. En fait, ça, c'est la personne qui commente le plus mes vidéos. Oui, il y a 80 000 personnes ici, mais lui, il commente le plus mes vidéos. Donc, lui, il m'a envoyé un message comme quoi qu'il veut travailler en fait. Il veut quitter le Sénégal pour aller travailler à l'étranger. En fait, ce gars-là, il a étudié, mais il a arrêté les études en fait très rapidement. Il n'a pas eu son baccalauréat. Donc, il avait un objectif de venir en France comme moi, tu vois, des choses comme ça. Mais sauf que, je pense que vous tous, vous connaissez la France. La France, c'est compliqué. Parce que si tu as envie aujourd'hui de continuer tes études en France, il faut que tu fasses Campus Sense ou bien Parcours CYP. Tu vois, des choses comme ça. Il faut que tu demandes le visa. Tu vois, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Du coup, c'est compliqué. Ce qui fait que si tu n'as pas le baccalauréat, les choses deviennent encore beaucoup plus compliquées pour venir en France. Donc, ce gars-là, je lui ai carrément dit, vu qu'il n'a pas le baccalauréat, ça va presque être mission impossible de venir étudier en France. Et je ne parle même pas d'avoir un visa pour venir travailler en France alors que tu n'es même pas étudiant. Tu viens sans motif en fait. Vous le savez, c'est compliqué. La France est saturée. Tu viens en France que si tu es étudiant et que tu as de bonnes notes, tout ça, tu es motivé et là, on te donne le visa. Mais dans les autres cas-là, c'est compliqué. Je pense que vous le savez, ce n'est pas moi qui vous apprend ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars, il a fait des recherches sur YouTube. Il a croisé beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos. Et il m'a envoyé un message comme quoi, qu'est-ce que j'en pense du Canada ? Et il m'a envoyé ce message là et je lui ai dit directement que le Canada, c'est complètement différent de la France. Contrairement à la France, le Canada, évidemment, tu peux bel et bien partir là-bas, mais pas que pour étudier en fait. Tu peux partir au Canada pour autre chose. Par exemple, pour travailler. Et lui, il m'a dit, ce qui l'intéresse, ce n'est pas étudier. Parce qu'il a abandonné les études depuis longtemps. Il n'a pas son baccalauréat. Et il veut savoir, est-ce que c'est possible d'aller au Canada pour travailler ? Je lui ai dit, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et bien encore meilleur, sans diplôme, sans expérience, c'est possible. Et il m'a dit, comment faire ? Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de programmes en fait, qui ont été mis en place pour aider les étudiants étrangers. Il faut comprendre que pendant que la France essaye de diminuer les étrangers dans le territoire français, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de Sénégalais en France. Le Canada, ce n'est pas comme ça en fait. Le Canada, il y a des employeurs qui sont en recherche de personnes pour travailler. Donc, ce n'est pas la même chose. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de respecter les étapes à suivre. Et vous allez arriver au Canada sans problème. Et tout ce que je suis en train de dire là, ça concerne tout le monde. Ça concerne l'Afrique, parce qu'il y a des gens en Afrique, dès qu'on parle de Canada, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. C'est celui qui est en France qui est concerné. Non, que ce soit en France, étudiant en France, ou bien, je ne sais pas moi, au Sénégal, tu as besoin de travailler en France, c'est possible. Voilà, pour résumer ce premier point là, c'est que la France est différente du Canada. La France est saturée, mais le Canada, parfois, ils ont besoin de personnes pour aller bosser là-bas. Donc, c'est possible. Avant de voir la première étape, en fait, je te conseille fortement de cliquer sur le bouton de s'abonner si tu as envie de voir la suite des vidéos sur ça. Et surtout, pour me motiver à faire plus de vidéos sur le Canada, il faut aimer la vidéo, parce que franchement, sinon, il n'y aura pas de vidéos sur le Canada. Tout ce que je vais dire dans la vidéo là, je vais vous mettre des liens dans la description et tu vas cliquer, tu vas directement aller voir le lien et tu verras que tout est bien expliqué. Pour venir travailler au Canada sans expérience, sans diplôme, c'est possible. Il faut déjà vérifier votre élusibilité. Oui, il faut vérifier ça. Et là aussi, vous cliquez dans le premier lien que je vous mets dans la description pour vérifier est-ce que dans le pays où vous vous trouvez, est-ce qu'on vous autorise à postuler pour aller travailler au Canada. Voilà. Donc, il faut vérifier ça désormais. Je pense que la plupart des pays, vous pouvez, c'est possible. En tout cas, moi, si en France, je l'ai fait, c'est possible. J'ai aussi essayé de créer un profil pour quelqu'un qui est au Sénégal. J'ai vu que c'est possible. Donc, je pense que c'est possible pour presque tous les pays. Donc, tout ce que se dirait, on a-t-il fait dans le site du gouvernement canadien. Donc, une fois que tu es illusible, en fait, tu peux faire. Maintenant, il faut chercher un emploi. Il faut commencer tes recherches d'emploi. Et là aussi, il y aura un site dans la description qui va le cliquer et tu vas essayer de trouver un emploi. Là, attention, n'oublie pas, quand tu vas chercher l'emploi, il ne faut surtout pas oublier qu'on te considère. Moi, je considère que toi, tu es sans diplôme, sans expérience. Donc, s'il te plaît, quand tu vas aller dans le site, n'hésite pas de trier les choses et bien cocher les parties où c'est marqué je veux travailler au Canada sans expérience et sans diplôme parce que tu verras des métiers, des boulots où vraiment on va demander au niveau d'expérience de 5 ans ou de 3 ans. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Tu verras aussi qu'il y a des métiers où on va demander d'avoir un diplôme de Bac plus 3, Bac plus 4. Il faut trier tout ça. Et tu verras que je te jure que l'autre fois, je suis rentré dans le site, je vois plus de 1000 annonces d'emploi où aucune expérience n'est demandé et aucun diplôme n'est demandé. Et en plus, ils ont bien marqué dans le site que ces offres d'emploi-là concernent les étrangers. C'est bien marqué ça. Donc, franchement, il faut bien s'informer, il faut bien lire. C'est possible. Une fois que tu as trouvé un emploi qui te correspond, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut postuler. Et avant de postuler, s'il te plaît, il faut faire un bon CV. Ton CV que tu avais fait là pour postuler en France ou bien postuler sur CamSense, s'il te plaît, tout ça, tu le mets à la poubelle. Il faut refaire un CV type canadien. Regarde sur YouTube, tu verras beaucoup de vidéos qui t'expliquent comment faire un CV avec le modèle canadien. Ou bien tu tapes sur Internet exemplaire de lettres canadiens. Tu vois, ils vont t'expliquer clairement comment il faut faire. Parce qu'il paraît que lettres de motivation, modèle canadien, modèle français, allemand, tout ça, ce n'est pas la même chose. Donc, écris un bon CV. Écris une bonne lettre de motivation et surtout en mettant dans ton CV toutes les informations en fonction de l'offre d'emploi que tu as trouvée. Voilà, il faut personnaliser vos CV et vos lettres de motivation en fonction du poste que tu postules en fait. Donc, une fois que tu as un CV et une lettre de motivation, maintenant, il faut postuler. Et souvent, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup visité le site, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'annonceur en fait, le gars qui laisse l'offre d'emploi, il laisse une adresse mail en fait. Il te demande de l'y contacter directement. Et toi, tout ce que tu vas faire, c'est d'envoyer un mail. Voilà, en mettant, en jouignant ton CV et ta lettre de motivation. Et c'est tout très important. Dans l'annonce de l'offre d'emploi, tu verras que c'est marqué une référence. Voilà, tu précises dans l'objet du mail, la référence, voilà, et tu précises tout. Et tu envoies le mail. Et s'il te plaît, ne le fais pas une seule fois. Parce que tu n'es pas la seule personne qui veut venir au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie aussi d'aller au Canada et travailler. Donc, s'il te plaît, recherche beaucoup d'offres d'emploi et postulez. Surtout, il ne faut pas choisir son boulot. Il y a des gars qui ne veulent pas être poissonnier, d'autres qui ne veulent pas être boucher. On s'en fout. Moi, depuis que c'est arrivé en France, quel métier je n'ai pas fait en France ? J'ai fait boucher, j'ai fait poissonnier, j'ai fait coupeur de fromage. J'ai fait tout, en fait. Frisez légumes, vendeur de sanguisses. Mais les gars, j'ai tout fait. Donc, ne choisissez pas votre boulot. On s'en fout. Vous, ce que vous voulez, c'est l'argent. Donc, cherchez l'argent. Il ne faut pas choisir votre boulot. Donc, une fois que vous envoiez votre CV et votre lettre de motivation, attention, ce n'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, postulez dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Voilà, ne faites pas un seul, sinon on ne vous appelle pas. Là aussi, attendez-vous à qu'on vous envoie un mail de réponse ou bien on vous demande de passer en entretien. Donc, tout ça, il faut être prêt. Là aussi, il y a beaucoup de sites qui vous permettent de vous préparer à des entretiens type canadien ou bien à des CV. Tout ça, c'est dans la description. Donc, les gars, attention, il y a une dernière étape en fait, ce qu'on appelle le permis de travail. C'est ça, finalement, qui va vous permettre de quitter votre pays et d'aller au Canada. Parce qu'avoir une offre d'emploi, par exemple, postuler et tu as une offre, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut le permis. Pour venir en France, quand tu es étudiant étranger, il faut le visa. Tu vas arriver avec le visa, tu vois. L'acceptation seulement ne suffit pas. Il te faut un visa. Et pour le Canada, avoir un emploi, trouver un employeur, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant un permis de travail. Et je pense que, si tu arrives à trouver un employeur, le reste là, respecte les règles, va dans le site en ligne. Je te mets le lien dans la description. Tu verras comment faire une demande de permis de travail. Et tu vas aller renseigner toutes les informations demandées. Et foncement, respecte tout ça et fais attention à ce que tu écris et ce que tu fais. Tu verras que c'est possible. Donc, Enzo Talamonti, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Donc, vous aussi, si vous avez des questions sur le Canada, mettez en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à bientôt parce que je vais vous expliquer tout ce que j'ai dit là, comment le faire de A à Z sur mon PC. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501